Entre dépression et petite bulle sans vent, Armel Lecléhache a parfaitement mené son affaire dans moins de 24 heures sauf Cataclysme. Il sera le premier à doubler le Cap Horn avec un nouveau temps de référence à la clé. Alex Thompson, son poursuivant le plus proche relégué à 600 000, lui, n'a pas passé une très bonne nuit. « J'ai été réveillé par le bruit du bateau percuté sur le flanc par une vague et par le bateau qui penchait. Dans ma tête, je me suis dit qu'on allait se retourner. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis accroché à la bannette en attendant que tout se retourne et heureusement, ça n'est pas arrivé. Après, je me suis senti un peu idiot, mais je suis monté sur le pont et j'ai vu que tout était en ordre. Pas de problème, ce n'est que mon esprit qui me joue des tours. Les expériences ont forcément un impact sur vous. Je suis impatient d'être au Cap Horn. » En troisième position, suite à l'avarie de kick de Paul Neillard, Jérémy Bayou se bat depuis une semaine maintenant à l'arrière d'une dépression, avec ce que cela implique. « Je suis dans du vent plutôt très instable. En fait, ça m'oblige d'un coup. Là, il y a 10 ou 7 heures. Et puis, ça passe entre 15 et 39 vents. Avec des grosses bascules, le vent, il passe du 190 au 240. Donc, voilà, progression assez difficile. Mais bon, au moins, ça avance. » Et malgré tous les pépins techniques auxquels il doit faire face, Jérémy garde le moral. Chose beaucoup moins évidente pour celui contre lequel il dragatait il y a encore 48 heures. « J'en ai pour au moins une semaine de mer pour rejoindre un abri et faire les réparations. En plus, ça va baisser le temps, je pense, de digérer la déception. Et voilà, c'est vrai que sportivement, il y a quelques jours, j'étais à fond et le changement de rythme, il va être très brutal et c'est très dur à encaisser. » Paul continue de faire route au nord et hésite toujours entre deux destinations, la Nouvelle-Zélande ou la Polynésie française. Sous-titrage Société Radio-Canada